C'est la destination qu'il a choisi de prendre qui anime les conversations au pays. Un choix que tout le monde semble justifié par l'argument financier. Il y avait deux possibilités. Il pouvait faire un choix sportif, c'est-à-dire refuser d'aller à Anzi Makashkala, ça c'était un choix sportif, ou alors un choix économique ou financier, c'est-à-dire accepter 13 milliards de francs CFA par an et aller dans un obscur club du Dagestan en Russie. Côté financier, il y a effectivement de quoi donner le tournée à plus d'un. Le contrat de Samuel Eto'o pour l'Anzi Makashkala stipule que le transfert s'élève à 22 millions d'euros, avec 5 millions supplémentaires si Eto'o marque 15 buts dans la saison et 10 millions s'il en marque 30. Il lui est promis 5 autres millions d'euros, soit environ 3 milliards 275 millions de francs CFA si le club se qualifie en Champions League. Un argument auquel est venu se dresser l'âge du joueur estime d'autres voix, qui pense qu'Eto'o a déjà étalé toute la beauté de son talent et voit la vieillesse venir de loin. Au plan sportif, je pense que c'est un choix réaliste. Pour un joueur qui a pratiquement tout gagné dans sa carrière de footballeur, toi, Ligue des champions en Europe, 4 ballons d'or sur le continent africain, d'autres titres personnels, à 30 ans aujourd'hui, je crois qu'il est réaliste que Samuel Eto'o commence à penser à l'après-football. Un argument que beau temps touche l'ancien international camerounais Joseph-Antoine Bell, pour qui le joueur n'est pas du tout au crépuscule de sa carrière. Dans un entretien accordé à RFI et repris par la presse nationale, l'ancien gardien de But estime que c'est par pudeur que les gens refusent de dire à Eto'o qu'il a signé son arrêt de mort sportif. Un point de vue que partage légèrement Roger Mila, qui a laissé entendre lors d'une émission dans une chaîne de télévision locale qu'il n'aurait pas fait ce choix s'il était à la place d'Eto'o, avant de soutenir que le joueur sait mieux que quiconque ce qui est bien pour lui. C'est aussi l'avis de certains journalistes qui pensent même que la carrière du joueur n'est pas en jeu, la Russie ayant un football respectable. Contrairement à ce que j'entends ici et là, le football russe n'est pas le football de Guinée-Bissau. Il est de très loin supérieur au football qui se joue aux Etats-Unis par exemple. Oui, on voulait tirer en arrêt David Beckham. Quoi qu'il en soit, les plus grands fans d'Eto'o sont déjà à la recherche du maillot de l'Anzi. Le plus dur sera certainement de trouver une chaîne de télévision qui retransmet le championnat russe. Nul doute qu'Eto'o sera plutôt rare sur le petit écran. Pour combien de temps ? Et voici d'autres réactions au Cameroun. Par rapport à son contrat pour moi, c'est bien d'évoluer de temps en temps, de changer de milieu. En Europe, le football ne s'arrête pas en Europe. Le football peut aussi être mondial en Russie. À ce que je sache, Samuel le Toufou a beaucoup de projets pour le Cameroun. Et il ne peut pas remplir tous ces projets-là sans son argent. Je pense que pour le transfert des taux, c'est un peu pour moi un signal qui prépare déjà un peu sa retraite. Et en tant que bon footballeur, il joue à l'utile agréable. S'il veut partir là-bas, il n'a qu'à partir. Son argent, c'est pour lui et pour sa famille. Donc, on ne lui gère pas. Le transfert de Samuel le Toufou en Russie, je pense que c'est un transfert très stratégique. Vous savez, dans quelques années, la Russie va organiser la prochaine Coupe du Monde. Et c'est un moyen pour eux de s'attirer les grands noms du football. Concernant le transfert de Samuel le Toufou en Russie, j'apprécie ce transfert dans la mesure où le Toufou a tout gagné. Il n'a plus rien à prouver. Je peux penser, comme tous les Camerounais, je pense que c'est une bonne opération pour Samuel. Samuel n'a plus rien à prouver sur le plan footballistique. Il a tout gagné, presque. Il s'agit quand même d'une histoire d'argent. Et 13 milliards de francs, ce n'est pas quand même du gâteau. Je pense qu'il est temps pour Eto'o de manger un peu de son argent parce qu'en matière de football, il a tout prouvé sur l'échec international. Voilà pour l'information du jour. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres que nous avons développés. Attentats suicides contre les locaux des Nations Unies à Abuja ou Nigeria. Au moins 18 personnes ont péri dans la table.